Voilà, donc on reprend aussi du coup la transmission de cet atelier après ce cas clinique qu'on a voulu ne pas mettre dans la transmission. Je pense, j'espère que vous sentez un tout petit peu les choses assez impalpables, ou parfois très palpables dans les contacts, mais assez impalpables qu'on essaie de vous transmettre vraiment techniquement. Ce sont vraiment des questions de... ça ressemble beaucoup à la musique, ça ressemble beaucoup à la danse, c'est vraiment une question d'ajustement, c'est une question de rythme. Christine, un petit commentaire de Christine avant de passer la parole petit à petit à Anne. Moi je voudrais faire un petit commentaire parce qu'on pourrait penser que c'est impossible, que c'est romancé, ce qui est décrit, que dans nos institutions c'est pas possible, on n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de temps, on le sait tous, on court après le temps. Et en fait, c'est vraiment possible de se connecter avec ses propres émotions, chacun, chacune. C'est aussi ce qui me passionne, même si on n'a pas le temps. Et bien si on fait de chaque rencontre, ou au moins de tout ce qu'on peut, de chaque personne qui arrive devant nous, de se dire, elle est unique. De chaque rencontre, c'est un acte de création qui se passe vraiment. Et bien moi je vous dis que c'est possible, c'est comme une rébellion à l'intérieur de moi, en les militants. Des fois tu dis ça et c'est vrai, c'est possible avec nos moyens. Bien sûr qu'on voudrait plus de moyens, bien sûr qu'on n'a pas assez de temps et qu'on est débordé, c'est vrai. Mais n'empêche que l'humain est quand même au cœur de nos métiers et si on se connecte avec nos propres émotions, on ne se perd pas. Parfois on en est peur, mais maintenant en fait on se sent plus riche et on sait pourquoi on se rappelle, pourquoi on fait ce métier. Merci, merci Christine. Et puis juste peut-être que je peux ajouter à cette passion que Christine vous transmet et que mes collègues vous transmettent. Il y a aussi, si vous voulez, notre petit dada, c'est qu'il y a quand même un aspect technique. Il ne faut pas non plus s'épuiser. Vous savez, il y a beaucoup de collègues qui s'épuisent en faisant des choses, parfois seuls, enfin tout ça. Il y a aussi un aspect technique, un aspect technique pour accueillir l'émotion, accueillir les tragédies et puis techniquement vraiment répondre. Et puis encore une fois, j'espère que mes collègues psychologues seraient d'accord, mais les psys, on n'a aucun intérêt à garder le monopole de la chose psy. La chose psy est partout et notamment les sages-femmes, puisque c'est avec elles que je travaille le plus, ont accès à cette chose-là qui est vraiment palpable. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ce que Christine nous raconte, combien de séances de psychothérapie il nous faut pour décortiquer ou déjouer un trauma ou une brusquerie que cette dame aurait vécue lors de cette interruption ? Combien de séances ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est tellement plus intéressant de travailler comme ça. Un regard en fait, un regard levé, une rencontre, ça change, ça peut tout changer. Alors, c'est l'ambiance mélancolique, mais non, c'est pour rappeler le Canada. Donc je vais passer petit à petit la parole à Anna, qui va se rapprocher de moi. Affichage, Anna, tu me dis comme je n'ai pas l'habitude. Affichage. C'est bon ? Bonjour, déjà. Donc je crois que vous avez déjà été bien mis dans l'ambiance avec ces différentes illustrations et l'avis de mes collègues pour vous transmettre vraiment ce rythme de la rencontre. Alors, effectivement, la thérapie interpersonnelle, puisqu'on parle quand même aussi d'outils concrets qui partent de cette thérapie interpersonnelle, qui est une thérapie très, très structurée, ont aussi des bases sur des techniques de communication à la fois verbales et non verbales. et aussi s'appuie sur la théorie de l'attachement, voilà, pour essayer de sentir les différents styles. Auguste parlait du décor. Le contexte, il peut y avoir de multiples contextes. On l'a évoqué à travers les différentes professions que vous exercez tout un chacun, mais aussi avec une même profession, on peut avoir des contextes de rencontre avec les patients différents. Pour ma pratique clinique, en tant que pédopsychiatre, je fais effectivement la psychiatrie périnatale et donc j'ai un regard tout particulier sur la clinique des bébés, qui d'ailleurs est très en communion. En tout cas, ça a résonné plus d'une fois pour nous avec Auguste sur les différents ponts que l'on retrouve entre la thérapie interpersonnelle et la clinique du bébé. Mais voilà, donc là actuellement, je suis dans une unité de psychiatrie, d'hospitalisation, qu'on appelle l'unité de psychopathologie périnatale, un nom un petit peu long, on l'a à la clinique Nathécia à Lyon, où on hospitalise des diades, mère, bébé, le père participe à un certain nombre de consultations et donc parfois les compositions de la rencontre peuvent être multiples. Donc on a, en tant que psychiatre, en tout cas je suis souvent confrontée à la diade plutôt, mère, bébé, parfois plusieurs bébés, mais aussi très souvent avec les pères. On a une référente soignante qui reste toujours dans la consultation, qui va faire le fil rouge, donc on peut être de multiples intervenants. Et aussi, dans ma pratique, je peux recevoir des mers seules pour être dans un cadre, vous allez dire, un peu plus épuré de thérapie interpersonnelle, où en postpartum, il y a une indication de thérapie à proprement parler, donc là aussi, c'est un décor qui est différent. Mais, comme on vous le disait, il peut y avoir de nombreux ajustements et peu importe qu'on utilise une technique plutôt de telle manière, on peut aussi extraire vraiment l'essence et ce qu'on ressent de ces outils-là et pouvoir les utiliser, les réimplanter à certains moments clés dans des consultations, des rencontres, dans l'entre-deux. Voilà, donc, moi je vais essayer de vous présenter différents temps de rencontres, mais aussi différents temps de travail au sein de ces rencontres. Donc, effectivement, vous verrez que la métaphore musicale reste un petit peu tout au long de ma présentation, parce que je trouve que c'est très parlant. Donc, pour la première partie, c'est la question des premières notes de musique, en fait. C'est vrai qu'en thérapie interpersonnelle ou en clinique, on est très sensible vraiment à ces premiers moments de rencontre, ces premiers instants. Alors, des instants clés, on voit qu'il y en a à différents moments de la rencontre, mais plus particulièrement, on attache un regard tout particulier à cette première rencontre. Comme je le disais, il peut y avoir des contextes très, très variés, différents. Pour ma part, là, je vais vous présenter une situation où c'est une rencontre à plusieurs. Souvent, c'est bébés, un ou deux ou trois, mères, pères, soignants et médecins. Donc, ça peut faire quand même un certain nombre d'intervenants, de participants à cette rencontre. Et à cet instant-là, les premiers regards, les premiers ressentis et premières considérations de l'autre sont tout à fait majeurs. Et on est vraiment dans, je vais dire, plus quelque chose du non-verbal, du palpable, du ressenti, mais qui n'exclut pas d'avoir toute une précision, une attention bien soutenue et particulière à cet endroit-là. Donc, avant même les mots, avant même les présentations, j'allais dire un peu plus formelles, d'accueil, d'enveloppement pour accueillir la diade, la triade, il y a toute cette ambiance qui se met en place et qui est une multitude de renseignements pour nous aussi, pour pouvoir s'ajuster dans la rencontre par rapport au style d'attachement des uns et des autres, par rapport à des moments, des réactions du bébé où, effectivement, il y a aussi certaines urgences qui, j'allais dire, dans l'organisation de la vie d'un bébé qui s'ajoutent. Donc, il faut vraiment être très, très attentif à ce moment-là. Et ça donne un peu le « là », la tonalité de cette compréhension initiale. Donc, je vais vous parler d'une petite fille de trois mois que j'ai vue en septembre, où, effectivement, elle était accompagnée de sa maman et de son papa, une maman qui était dans une dimension de dépression très aiguë, qui nous était adressée par l'hôpital Femme-Mère-Enfant, où elle avait été, en postpartum immédiat, accueillie dans une unité USAP qui assure les premières semaines d'accompagnement de soins des diades qui sont repérées en antenne natale ou pendant leur séjour en maternité dans une détresse aiguë. Donc, déjà une première prise en charge avec des psychiatres, des pédopsychiatres, et donc adressée dans un second temps pour une consultation d'admission dans notre unité, puisque l'équipe était quand même relativement inquiète de cet ajustement, de la rencontre entre la maman et sa petite-fille. Donc, la rencontre, elle a été vraiment, vraiment, j'allais dire, sur le seuil de la porte du bureau de consultation, avant même qu'il y ait une entrée dans le bureau, et comme je vous le disais, tout l'accompagnement et les présentations du cadre de la consultation. Les deux parents étaient présents, la mère, le père, et donc là, pour cette consultation de préadmission, il y avait seulement moi et puis le bébé, bien entendu. Donc, on voyait que c'était des parents qui étaient extrêmement attentifs aux besoins primaires du bébé, pour pouvoir, c'est ce qu'ils ont décrit par la suite, mais en tout cas, dans cette première rencontre, on sentait qu'ils avaient cette attention-là, cette conscience du rythme du bébé dans ses besoins primaires, vraiment ce qu'on appelle le handling. Et cette maman, par contre, était psychiquement dans une discontinuité très, très importante, parce qu'elle était très, très envahie par sa profonde tristesse, une humeur qui était labile, et on voyait une souffrance palpable dès l'entrée. Et par contre, un père qui avait un regard qui essayait d'être très, très portant et contenant auprès de la maman, plus encore auprès de la mère, psychiquement, que pour l'enfant, parce qu'elle était dans une vulnérabilité, une fragilité telle, qu'effectivement, il était un support essentiel. Donc, là, effectivement, je parle de présence, de disponibilité psychique, et rien que dans ces premiers instants de rencontre, avant même qu'on puisse verbaliser, parler du cadre, et puis expliquer un petit peu plus les choses, faire des présentations, il y a tout ce ressenti qui s'est mis en place, et qui a donné une multitude d'informations sur, déjà, comment la triade s'organisait, comment ça se passait. Et cette petite fille, premier vécu, premier ressenti du professionnel que j'étais, c'était effectivement une globale continuité portée par le père, mais un fractionnement, vraiment, des discontinuités majeures sur le plan du portage psychique de cet enfant dans la psyché parentale. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que cette première rencontre, elle était extrêmement intense, que ces moments présents de rencontres, parce qu'il y a eu des micro-rencontres, notamment entre la mère et ce bébé, mais c'était vraiment des instants très, très courts, on sentait que là, il pouvait y avoir un début d'engagement, en tout cas, quelque chose qu'on pourrait soutenir entre cette mère et ce bébé, parce qu'il y avait des fractions, des petits moments où c'était possible, surtout portés par la continuité du regard paternel. L'observation aussi des rencontres, des modalités de rencontre du bébé avec chaque parent, une fois qu'ils se sont installés dans le bureau, là, on voyait aussi un petit peu plus en avant comment se déployer ce portage psychique, cette attention. Voilà. Donc, c'était vraiment le père qui était là, en train de développer l'étayage suffisant pour que ces rencontres puissent se faire, et même entre la mère et le bébé. Voilà. Ce qu'on regarde aussi, ce qu'on arrive à essayer de se représenter, c'est que la disponibilité psychique est le reflet de la représentation de l'autre, dans notre propre psyché ou dans celle de la mère, par exemple. On voyait, on pouvait essayer de se questionner un petit peu de quelle représentation de l'état émotionnel de son bébé, de sa présence, de son vécu dans l'instant, à quel point madame pouvait être disponible ou pas, et effectivement être disponible pour élaborer une représentation un peu plus fine de son bébé. Donc, dans ces moments-là, déjà, ça nous donne des fils conducteurs, et ça nous indique comment, par la suite, on devra s'ajuster, quel rythme on va devoir trouver pour accompagner cette diade. Voilà. Je ne sais pas si, déjà sur cette première rencontre, première note de musique... Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Disons que c'est, comment dire, c'est toujours... Nous, on a eu la chance de travailler en proche collaboration avec Anna, puisque autour de, justement, la formation de psychothérapie interpersonnelle, et je suis ancien pédopsychiatre, j'ai travaillé avec des bébés, mais ça fait longtemps que je ne travaille plus avec des bébés, c'est vrai que ça me manque. Et c'est toujours très intéressant de croiser ces expériences-là. Ce que tu nous as expliqué, tu sais, moi, par exemple, en tant que psychothérapeute d'adulte, c'est essentiel pour moi de situer la patiente dans son parcours. Il faut que je connaisse son histoire. Donc, c'est à partir de son histoire que je vais pouvoir m'adresser à cette personne. Et ma manière de découvrir son histoire, comme les archéologues qui essaient de découvrir des choses sans les casser, c'est ça, c'est très important. Et toi, tu nous décris à un moment, comme disait Stern d'ailleurs, enfin, en quelques minutes, ou peut-être cinq minutes, rien qu'en laissant le temps d'arriver à ses parents avec ce bébé, observer avec empathie, enfin, avec une présence émotionnelle tous les mouvements, tu as déjà presque leur parcours, c'est pas leur biographie, mais un parcours de parents, tu as l'histoire, le récit de ce bébé et de ses parents. Et donc, du coup, poser le regard là-dessus, non pas pour les prendre en porte-à-faux ou pour découvrir leur défaillance, je ne sais quoi, mais juste comprendre qui est ce couple, qui est ce bébé, dans quel couple est ce bébé, dans quel environnement est ce bébé, pour pouvoir intervenir par la suite avec le même ajustement fin que nos autres collègues cherchent dans leur métier. C'était mon commentaire. Oui, oui, c'est vraiment un ajustement de tous les instants et c'est à la fois extrêmement technique, vous l'avez compris, mais comme toutes les interventions qui ont été décrites auparavant, mais c'est parce qu'on a un cadre technique très précis qu'on peut se laisser aller à de la virtuosité, puis aussi à se faire confiance dans ce qu'on peut repérer. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de vous transmettre à travers les deux autres petites vignettes, que ce que l'on va saisir de nous et de nos propres compétences, de nos propres ressources, c'est ce qu'on va essayer de transmettre aussi aux patients pour aller mobiliser quelque chose des ressources de la patiente pour ajuster une rencontre et en tout cas la permettre à un instant donné. Donc, l'autre dimension que je souhaitais aborder, c'était effectivement la question de cette rencontre, qui se fait ou qui ne se fait pas, où on est souvent pris dans des cliniques relativement lourdes. Ce n'est pas quelque chose de linéaire et heureusement, c'est comme une respiration, donc il y a des temps de pause, il y a un rythme global, mais aussi des micro-rythmes qui s'installent. Et effectivement, ça peut questionner. Parfois, on se dit qu'on est dans quelque chose de thérapeutique, dans quelque chose de l'action, où on doit être très présent et pouvoir agir de manière régulière, continue, cohérente, ainsi de suite. Ce que nous a montré aussi Daniel Stern, c'est que la question de l'accordage n'est pas un faisceau continu, complet, un bloc comme ça. C'est, bon, il a parlé du pas de deux, l'ajustement comme ça, la danse à deux ou à trois avec le père, et qu'il y a tout un accordage qui peut se faire avec aussi des temps de pause. La place du soignant dans cette danse, dans cette configuration, elle est toute particulière, puisqu'effectivement, il faut pouvoir ressentir, déjà ressentir, bien entendu, mais aussi comprendre, saisir et analyser ces différents rythmes qui sont en train de s'installer, de se déployer devant nous, et voir à quel moment donné, quelle place on prend. On peut avoir différentes places, une question... Alors, je parlais de répétiteurs et chefs d'orchestre, parce qu'effectivement, je faisais de nouveau allusion à la question de la musique, mais parce que parfois, on a besoin d'être là, dans un soutien, assurer une sorte de coussin pour la diade, la triade, et parfois, effectivement, on doit être dans quelque chose de, j'allais dire, un petit peu plus dirigé, où on peut accompagner, accompagner dans un sens ou dans un autre la diade. Donc, ce sont des moments thérapeutiques très forts qu'il faut arriver à repérer. En thérapie interpersonnelle, on les analyse, notamment avec les techniques, les différentes, j'allais dire, étapes de la thérapie, où on a toute une phase d'exploration, d'analyse avec la patiente, où on repère sur quel axe on va aller travailler, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose de relativement structuré, où même sur d'autres temps informels, ou d'étendre en compte autre que dans un cadre de thérapie, on peut repérer des moments thérapeutiques clés, qui peuvent être très variés. L'illustration que je vous fais maintenant, c'est celle de jumelles de trois mois que j'ai vues le mois dernier, que je nommais Amélia et Giovanna, avec une maman qui était effectivement très haute en coulère, puisque plutôt sur un versant maniaque, qui sortait également de l'unité dont je vous ai parlé, de l'autre hôpital CHU somatique, et qui nous était adressé pour une prise en charge un peu plus soutenue en hospitalisation temps plein, séquentielle. Et ce qui était marquant dans cette rencontre, donc là, je parle de la consultation, on est déjà bien installé, le cadre a été posé, la maman a pu déployer un peu son histoire, tous les temps de rencontres qu'elle a eues et de connaissances de ces deux petites filles. Et au cœur même de la consultation, ce qui était manifeste et très très présent, c'était le contraste entre l'attention de ces deux petites filles qui finalement avaient un rythme régulier, bien continu, avec des échanges de regards très attentionnés envers leur mère, presque qui donnaient un sentiment de portage des bébés auprès de cette maman, et puis une emphase maternelle, telle qu'effectivement, elle pouvait se déconnecter à plusieurs temps de ces bébés, mais en s'y raccrochant à certains moments. Et globalement, dans son verbatim, elle était quand même très très loin de ces bébés, parce qu'elle parlait beaucoup d'elle et beaucoup d'autres préoccupations. Mais physiquement, elle avait à des moments, dans tout ce qui est du non-verbal, des attentions suffisantes pour pouvoir recréer quelque chose d'une continuité, d'un lien avec son bébé. Donc, la question était, dans cette consultation très dense, parce que Madame l'animait et amenait beaucoup de matériel, à quel moment intervenir, à quel moment ne pas intervenir ? Puis c'est quelque chose qu'on se pose très régulièrement. Donc, des moments thérapeutiques où on peut intervenir, effectivement, on va aller soutenir ces brefs moments de rencontre où, quand la patiente, la mère, va chercher, va témoigner quelque chose de ses émotions, de sa difficulté à rencontrer les petites ou de grand bonheur de pouvoir les rencontrer, selon l'endroit où elles se trouvent. Et un des supports qu'on peut utiliser, effectivement, puis c'est quelque chose qui est très utilisé en thérapie interpersonnelle, c'est de pouvoir aller chercher cette émotion quand on la pressent, mais que le mot, le verbe, ne peut pas encore la soutenir pour Madame. Et aussi aller bien la formuler, la verbaliser de notre part pour que les représentations soient claires entre nous et la patiente. Parce que plus on aura un ajustement et une bonne compréhension de ces représentations partagées entre la patiente et le thérapeute, plus on créera du lien, mais on accompagnera cette patiente, cette maman, dans un meilleur ajustement par rapport à elle-même, j'allais dire. Donc, on va l'aider à trouver une sorte de diapason où elle va pouvoir s'ajuster avec elle-même et s'ajuster dans ses représentations avec nous et travailler pour la suite. Donc, c'est vraiment quelque chose de partagé. Ce que je pensais tantôt, c'était dans une de vos présentations, c'était que souvent, on peut faire aussi des témoignages et en thérapie interpersonnelle, on parle beaucoup d'exposition de soi. Et ce n'est pas, j'allais dire, un culturel anglo-saxon qui prend le dessus. C'est vraiment, ça fait partie des techniques parce qu'on sait que pour pouvoir avoir une compréhension plus fine, plus authentique dans le partage, pouvoir témoigner de ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est aussi un appui pour Madame et une expérience qu'elle va pouvoir probablement, en tout cas potentiellement, s'approprier. Quand elle nous explique une situation qu'elle est en train de vivre d'intense joie, parce qu'elle en était vraiment dans quelque chose de très lumineux, très coloré, voilà, pouvoir reprendre avec nos propres mots et demander une validation à la mère de si c'est bien ce qu'on a compris, où est-ce qu'elle se situe, là, effectivement, ça permet aussi de réguler un petit peu ses rythmes, là, on est plutôt dans les micro-rythmes, de repositionner Madame pour qu'elle puisse, après, avoir un meilleur accès, une meilleure représentation de ses émotions et voir si on est bien en connexion les uns les autres. Les mesures manquées, pas forcément, justement, un grand point d'interrogation, il y a des moments où ne pas intervenir, le cadre thérapeutique fait office lui-même de continuité globale et ce coussin dont je vous parlais, le matelas qui va permettre d'assurer l'enveloppe de la consultation et du soin, va permettre, à un moment donné, de laisser cette possibilité, ces temps de respiration plus tranquilles, où on va pouvoir autoriser les temps de silence. Souvent, comme je le disais, notamment en médecine ou peut-être un peu moins en psychiatrie, mais quand même, on est porté par l'action, la nécessité de faire à tout prix et les patients peuvent aussi se sentir parfois un petit peu à le temps et portés à devoir répondre à tout prix. Mais les silences qui peuvent s'installer, qui sont aussi nécessaires à leur propre, j'allais dire, vie psychique, sont aussi importants à observer, à analyser, à faire vivre, quitte à les reprendre ultérieurement et à peut-être poser des mots, c'est possible, parce qu'ils sont porteurs de sens. Ce sont à la fois peut-être dans un moment de rencontre avec les enfants où Madame est un petit peu plus présente justement psychiquement et dans une recherche de rencontres psychiques avec ses enfants et aussi dans toute l'agitation de cette dame qui était vraiment dans une logorée, une taquipsychie intense. Voilà, psychiquement, c'est comme une course, on ne peut pas être tout le temps, tout le temps sur ce rythme-là et il y a des micro-temps de récupération qui sont nécessaires de respecter. Donc, vraiment, la question de la structure et la lisibilité du soin est importante parce qu'elle va permettre, j'allais dire, un holding du soin de la patiente et des petites pour après pouvoir permettre ces différents temps de moments d'action thérapeutique ou de silence thérapeutique. Voilà, c'est. D'accord, donc je fais le commentaire. Alors, c'est intéressant parce qu'on a commencé par parler de notre médecin anglais, vous vous souvenez, c'est 15 secondes probablement d'interaction, on a vu un peu la complexité, on a vu après l'infirmière anesthésiste comment elle a fait pour être présente, pour porter de cette manière-là, psychiquement, cette maman. ça nous paraissait déjà assez compliqué d'essayer de réfléchir à tout cela, mais c'était finalement comme des suites de violencelles, c'est-à-dire que c'était au fait une sonorité qui venait comme ça, clair, là, on dirait qu'on est dans Stravinsky maintenant, c'est-à-dire que les bébés, la maman, peut-être l'infirmière, enfin, oh là là, c'est compliqué, la psychiatrie du bébé, le soin du bébé, mais en même temps c'est tellement passionnant. Et ce qu'on essaie de vous transmettre, si vous voulez, non pas comme un savoir, une explication, mais comme source de passion, c'est regarder si on s'ouvre à ces rythmes, on les perçoit, on ne les écarte pas par un carcan théorique où on voit que je ne sais quoi, au lieu de voir l'interaction insaisissable, mais seul un être humain peut saisir, parce que notre cerveau est fait quand même pour saisir ça. C'est pour ça qu'on peut jouer du Stravinsky. Et donc, du coup, le thérapeute bien formé, ouvert à observer tous ces mouvements de rythme, de sonorité, de couleur, et en même temps, comme a dit Anna, ouvert à ses propres émotions, qui pourraient elles-mêmes faire le choix de parler de soi, c'est ce qu'elle a dit, on peut parler de soi, techniquement, de ses propres ressentis, ou voir quelques petites expériences qu'on a pu avoir, donc là, on peut peut-être s'en sortir. Mais bon, je suis content d'être revenue en psychiatrie d'adulte. Bon, Anna, troisième vignette, Anna. Oui, donc, je parlais à l'instant de ce cadre qu'on posait, sur lequel on s'appuie chacun dans nos pratiques, peu importe les approches théorico-cliniques, il y a cette structure qui est présente. En thérapie interpersonnelle, c'est quelque chose qui est relativement poussé, que dans l'approche pour ceux qui seront intéressés d'aller s'y confronter un petit peu plus, pourront l'expérimenter, c'est que le cadre est extrêmement précis et on peut s'appuyer dessus autant sur ce cadre que sur les outils. Le cadre, il est important parce qu'effectivement, ça va nous laisser à la fois un fil directeur que l'on peut suivre, mais aussi toute une latitude pour pouvoir laisser aller notre virtuosité d'être humain et par notre expérience aussi pour pouvoir s'ajuster et mieux saisir les moments où l'on peut être un acteur ou plus quelque chose dans l'enveloppement. Là, je commencerai directement avec la situation d'Evolena, une jeune maman que j'ai reçue et d'ailleurs tu m'avais supervisée à cette occasion-là. Là, on était vraiment dans un cadre très strict de thérapie interpersonnelle, en individuel. C'est une maman qui venait d'avoir son deuxième enfant, une petite fille, qui présentait un diagnostic d'épisode dépressif majeur qui était suivi par la psychiatrie adulte pour ce diagnostic et que je reçus des seuls puisque là, dans ce cadre-là, le bébé est gardé par le père ou par la crèche. et donc, c'est tout un autre cadre de rencontre où on va aller travailler mais sur un autre décor avec le nombre d'intervenants et donc plus limité en situation duelle. Et Madame, lorsqu'elle a pu, sur les différentes étapes de cette thérapie structurée, on fait d'abord un inventaire et ensuite après, on arrive à quelque chose de la formulation, on repère les axes sur lesquels on va travailler, mais on fait une formulation de ce qu'on a compris de la difficulté de la patiente et ce qu'elle formulait avant tout, c'était effectivement qu'elle était en recherche de compréhension de son conjoint et d'elle-même. Et ce qui ressortait dans ce qu'on avait réussi à analyser ensemble, c'était surtout des conflits interpersonnels, des non-rencontres entre elle et son conjoint et le fait que cette nouvelle grossesse, finalement, l'engageait à changer de rôle dans la dynamique familiale. Donc, quand on a commencé cette thérapie, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est à quel point le cadre que l'on posait avec la patiente pour pouvoir travailler, structurer, développer ces différents outils était très important et c'est quelque chose que j'ai pu transposer dans différents autres types de consultations, je fais aussi la pédopsychiatrie générale, c'est-à-dire de donner la lisibilité de ce qu'on va faire aux patients, aussi petits soient-ils, et à leurs parents, à ses parents, c'est extrêmement important parce que ça rajoute un point de plus dans la rencontre et la compréhension de ce qui va être déroulé et effectivement une certaine, j'allais dire, authenticité et lisibilité. Donc, vraiment, le fil conducteur, ce qui est ressorté, puis moi, je l'avais extrait aussi de cette thérapie quand Madame disait qu'elle était en recherche d'elle-même. Voilà, comme s'il y avait un fil d'Ariane à tirer et qu'elle voulait pour elle-même s'y retrouver et en extrapolant ça sur le cadre de la consultation, effectivement, il fallait vraiment que la lisibilité soit extrêmement claire. Donc, on avait besoin de partager sur l'organisation de la séance, l'organisation de la thérapie, mais également sur la lisibilité de nos représentations respectives. Et c'est à ce moment-là qu'on voit aussi une autre dimension de la lisibilité, c'est la lisibilité entre deux êtres humains qui vont créer cette relation et à quel point on va pouvoir partager des représentations, alors partager des émotions qui vont être le support aussi du partage des représentations, ce sont des outils qui sont très très affinés en thérapie interpersonnelle, mais c'est vraiment très fondateur de la relation et du travail du soin qu'on va pouvoir faire avec la patiente. L'objectif majeur quand même de ce travail avec cette patiente, c'était de pouvoir aller mobiliser les ressources interpersonnelles de cette dame puisqu'elle était vraiment dans une non-rencontre qui lui semblait être un absolu et j'allais dire une lacune, quelque chose qui obstruait tout finalement dans sa vie et qui ne faisait que rendre encore plus aiguë son vécu dépressif. Donc, on a pu travailler à différents moments de la thérapie sur ces moments de partage de l'émotion, partage de nos représentations de manière récurrente des microformulations, ce qu'on appelle des microformulations, c'est-à-dire que le thérapeute à un moment donné va expliquer à la patiente qu'il va formuler de ce qu'il aurait compris, de ce qui se passait, de l'émotion de la personne ou de sa représentation à un moment donné dans le contexte décrit. Donc, ce sont des phrases tout à fait clés et puis techniques, c'est une technique qui repose beaucoup sur la question de la communication. Donc là, on est plus sur un aspect verbal de la communication où on peut aller interroger directement la patiente et vraiment, on va avec cette spontanéité-là où on peut lui formuler et pensez-vous que ce que je viens de résumer correspond à ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Donc, on va aller vraiment faire presque, je vais dire, une incision chirurgicale quand on va aller chercher par ces microformulations une représentation de la patiente, de ce que nous, on a formulé qui correspondrait à son vécu. Donc là, ça ouvre quand même un large panel de possibilités et où on va par un retour avec la patiente affiner vraiment ces représentations-là et arriver à quelque chose de plus juste, de plus partagé. De la même manière, en thérapie personnelle, ce qu'on essaie de faire en mobilisant les ressources de la patiente, c'est de renvoyer, de décontextualiser, on est dans un contexte particulier, mais pour solliciter ces ressources, on va aller les projeter sur un autre contexte, on les décontextualiser pour que Madame puisse essayer de se projeter, voir comment elle pourrait remobiliser un petit peu ce travail qu'on a essayé de construire ensemble, c'est-à-dire d'analyse et de repérer un petit peu où est-ce qu'elle en est. Donc par exemple, pensez-vous que votre amie comprend ce que vous traversez, là aussi de nouveau, petite incision chirurgicale, donc elle doit se projeter pour aller rechercher sa représentation de sa difficulté dans ce contexte-là et comment le lui formuleriez-vous ? Parce que le passage par le verbe soutient fortement et nous permet justement nous de savoir où est-ce qu'elle est, mais soutient fortement l'affinement de sa représentation. Et après, l'ouverture qu'on fait, mais là, c'est juste pour finir là-dessus et puis faire une ouverture sur comment on travaille en thérapie interpersonnelle, c'est remobiliser encore cette patiente sur le futur, l'avenir et qui pouvez-vous vous-même mieux comprendre désormais. Donc, c'est-à-dire que là où elle en est arrivée maintenant à un certain degré de virtuosité elle-même dans la gestion de ses ressources, de sa propre compréhension, comment elle peut transposer cette fois-ci ces capacités-là pour pouvoir mieux saisir, mieux partager dans les relations qu'elle a au quotidien avec d'autres personnes. Donc, la thérapie interpersonnelle est vraiment un cadre très formalisé mais transposable à souhait où on a vu qu'on pouvait réutiliser beaucoup d'outils formels ou informels je parlais un petit peu de communication verbale quelque chose d'extrêmement exposé sur le plan des mots ou dans les relations humaines dans le non-verbal et la communication où on va pouvoir réutiliser ça réimplanter, semer ces petites graines tout au long de notre expérience et de nos pratiques quotidiennes. Ça peut être dans une salle d'attente non ? Il n'y a pas trop de monde bien entendu mais en tout cas il y a des formulations, des manières d'amener de pouvoir créer cette relation et être dans une authenticité que le patient va reconnaître et qu'il va pouvoir réemployer. Merci Anna, c'est un grand plaisir de te retrouver. Je ne sais pas si on est content que tu sois revenu parce que le Canada c'était bien aussi mais c'était quand même bien que tu sois revenu. Il nous reste une dizaine de minutes je regarde excusez-moi qu'est-ce que j'avais ici voilà je lance cette petite diapositive il nous reste une dizaine de minutes merci à mes collègues vraiment pour leur engagement nous on n'est pas pressé je ne sais pas si on va nous mettre dehors tout de suite à midi mais on est disponible pour vos questions mais on a dix minutes si vous souhaitez de manière courte et percutante formuler quelques questions c'est avec plaisir non seulement pour nous mais pour le groupe également si vous avez envie de réagir je ne sais pas si il y a des personnes qui souhaitent réagir à tout ce que vous avez entendu on peut vous amener un micro Christine on y va je peux y aller alors on vous invite à vous présenter rapidement je suis Sabine Orion je viens de Belgique et je travaille dans un service d'accompagnement éducatif avec des jeunes adolescentes enceintes donc ma question c'est quel est le lien entre votre staff et les personnes qui sont en difficulté comment est-ce que vous les y amenez et oui vous avez parlé d'un staff qui se rencontre une fois par mois tout à l'heure et donc vous disiez que c'était important de pouvoir présenter ce staff aux patients qu'elles sentent le lien que vous aviez avec eux et donc dans quel cas vous les envoyez tu veux répondre en fait chaque fois qu'on repère une patiente en vulnérabilité soit sociale soit psychique on en réfère à nos cadres et dans un commun accord parce qu'on a quand même un service social qui est très très investi dans la maternité où je suis on décide de quel dossier on va présenter ce jour-là et en fait avec eux et on invite les personnes qui sont autour de cette patiente à venir de manière à ce qu'on puisse les professionnels voilà les professionnels donc on invite les professionnels et on informe la patiente sauf situation très exceptionnelle donc les patientes ça par exemple moi-même qui ne travaille pas à Romand je pourrais dire à ma patiente vous savez ça me paraît important que je puisse présenter votre situation à l'ensemble de mes collègues de la maternité pour qu'ils puissent y avoir vraiment la meilleure prise en charge possible donc il est possible si vous voulez d'expliquer ces cadres de rencontre à nos patientes après on est toujours un peu j'allais dire sur une file conducteur il ne faut pas non plus être intrusif et traquer et tracer tout le monde enfin je pense qu'il y a des questions éthiques très importantes au staff de Romand vous avez souvent une trentaine de professionnels présents et en général on ne donne pas le nom de la patiente c'est-à-dire qu'uniquement les professionnels impliqués savent de qui on parle mais on n'annonce pas le nom c'est une petite attention importante et puis grosso modo je pense que depuis 10 ans on a dû avoir peut-être 5 situations où on a estimé qu'il était légitime peut-être pas légal mais légitime de présenter la situation tellement qu'elle était à risque et on ne pouvait pas prendre le risque d'informer la patiente qui n'était pas en mesure de comprendre exactement ce qu'on faisait parce que c'était des situations très complexes de pathologies j'allais dire psychiatriques merci pour la question merci d'être là pour nos collègues de Belgique d'autres questions vous avez peut-être le micro à quelqu'un vous avez le micro non ? on va se faire passer présentez-vous brièvement si vous voulez bien super la collaboration bonjour merci je suis Geneviève Rouard et je suis de Belgique aussi et je travaille dans une équipe de promotion de la bientraitance avec des futurs parents et des tout jeunes parents et moi ce n'est pas vraiment une question mais je voulais reconnaître un petit peu ce que vous avez décrit dans votre entretien avec la maman turque qui devait vivre une IMG et en suivant un peu la musique comme disait Madame Richard de votre intervention et de votre explication j'ai pu sentir combien il était important que vous reconnaissiez la dame et que vous lui rendiez la possibilité de choisir elle-même sa décision j'étais presque fâchée avant d'entendre le mouvement et le pressement dans lequel on la contraignait à devoir décider décider presque à en devenir étouffée et quand vous avez pu expliquer que c'était sa décision à elle en lui expliquant les différents processus je me suis vraiment sentie libérée intérieurement alors je me dis moi qui suis dans la salle qui ne connait rien du tout de cette situation je me suis dit combien ça a dû être important pour cette dame de pouvoir se réapproprier sa décision sa grossesse son bébé son amour pour son bébé enfin voilà je voulais un peu reconnaître ça merci beaucoup c'est complexe votre marque mais on sent toute la complexité de votre marque on peut analyser ce qu'on a pu faire pour cette dame psychiquement techniquement mais c'est je pense qu'une des pièces majeures de ce qu'on a pu faire pour elle de lui rendre cet espace là voyez c'est à dire que chaque fois enfin comme vous l'avez dit je n'ai pas besoin de le redire chaque fois que vous poussez un sujet une personne à quelque chose dans une situation de décision dramatique à faire quelque chose je pense que c'est pas terrible on ne peut pas en vouloir non plus nos collègues obstétriciens mais la situation si vous voulez est un exemple typique de quand des professions différentes se comprennent avec empathie je commence pas à dire dis donc qu'est-ce qu'ils font les obstétriciens non 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 je m'identifie à la détresse de ma collègue c'est elle qui va faire l'injection vous voyez ce que je veux dire mais elle le fera s'il faut mais voilà donc c'est au fait en même temps c'est une collaboration technique en périnatalité en même temps c'est parfaitement avec les outils de psychothérapie interpersonnelle puisque c'est l'émotion de l'autre la communication de l'autre clarification d'une communication soulagement et tout ça dans un contact très très fort comme vous avez pu sentir merci pour votre retour on a le temps encore pour une ou deux questions je pense je salue Michel Dunia qui est dans la salle et on le remercie encore chaleureusement à toute l'équipe d'ARIP pour son soutien je regarde l'heure qui est-ce qui veut prendre la parole ? Michel avant que tu arrives il y avait plusieurs mains qui se levaient absolument avré si je trouble l'ordonnancement de cette séance fructueuse dans une salle toute pleine une dernière question remarque vous avez envie de réagir Christelle Christine moi j'avais envie de réagir par rapport à la dernière remarque de Anna qui me semblait tellement essentielle dans le fait pardon je monte dans le fait de l'expérience qu'on permet à la patiente d'avoir dans sa relation avec nous je ne sais pas si je suis claire où on lui permet d'expérimenter peut-être une rencontre qu'elle n'a peut-être pas pas pu pas pu expérimenter dans son enfance ou j'en sais rien et peut-être là lui lui permettre de le fait qu'on valide son ressenti que c'est légitime ce qu'elle ressent qu'on essaye de le comprendre le plus finement possible et bien ça va peut-être lui permettre de respirer et de se dire que quelqu'un d'autre pourrait peut-être la comprendre et vraiment j'ai trouvé chouette que tu dises ça c'est un petit peu le sens de notre travail elle peut c'est légitime ce qu'elle ressent elle a le droit de le ressentir elle n'est pas folle et en plus elle se rend compte que le partage aide ça va la soutenir puis après on va pouvoir travailler plus mais chacun dans son petit métier dans son petit bureau ou dans son grand métier pardon et bien on peut faire une petite différence pour la personne je trouve ça très chouette je pense que c'est le moment de conclure sauf si Michel avait des informations à nous donner est-ce que tu préfères conclure d'accord je conclue alors si vous voulez vous avez senti qu'on était très passionné on fait beaucoup de publicité il y a une autre recherche qui vient de sortir la psychothérapie interpersonnelle est très bénéfique pour les bébés quand vous les exposez à une utéro en fait là vous voyez un bébé PTI ça c'est notre collègue psychologue qui était enceinte pendant ses formations le bébé va vraiment bien là il fait son premier selfie comme vous pouvez voir dans un focus tout à fait soutenu c'est juste pour alléger un peu l'ambiance heureusement qu'il y a des bébés qui vont bien des moments qui voilà vous avez mon adresse mail au cas où ici vous souhaitez avoir l'information de contact de mes collègues écrivez-moi si vous êtes intéressé par le travail de Christelle en tant que sage-femme écrivez-moi Anna Richard tout ce qu'elle développe y compris à Lyon ou à Charbonne-Canada Christine au sein d'une clinique psychiatrique on sera ravis de vous rencontrer dans d'autres cadres et merci encore à nos collègues d'ARIP de nous avoir accueillis une fois de plus avec une carte blanche merci Michel merci alors 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 vous avez